Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La maison maudite L'agente immobilière m'a regardé fixement. Vous êtes sûre de vouloir l'acheter ? Elle m'avait tout raconté. Apparemment, la maison était maudite. Toutes les personnes qui y avaient vécu étaient mortes un an plus tard, jour pour jour, et de façon horrible. Une femme avait glissé dans les escaliers et s'était brisé le cou. On la retrouvait morte avec les yeux ouverts, et des larmes noires avaient coulé sur ses joues. Un homme s'était retrouvé coincé au sous-sol et avait fait une crise d'asthme mortelle. Il avait même craché du sang partout, qui avait recouvert tout le sol d'un voile rouge. Pour ses yeux, la même chose. Grand ouvert, comme s'il vous regardait même en étant mort, et ses joues étaient tachées de larmes noires. Enfin, une jeune femme était tombée par la fenêtre du grenier, à dix mètres au-dessus du sol. Des fractures ouvertes étaient visibles partout sur son corps. Et une fois de plus, ses yeux étaient ouverts même après sa mort, et des larmes noires avaient coulé sur ses joues. « Oui, j'en suis sûr ! » ai-je répondu froidement. « Mais toutes les personnes qui ont vécu ici sont mortes dans cette maison. Exactement un an plus tard, le jour de l'anniversaire de la vente. Même avec ce prix, nous n'avons pas réussi à vendre la maison. » « Je comprends. » Elle m'agacait maintenant. N'avait-elle pas compris, à ce stade, que j'achetais la maison à cause de la malédiction, pas malgré elle ? Je l'ai brièvement imaginée dégringolant les escaliers comme la pauvre femme. Au moins, ça la ferait taire. « Vous allez mourir le 23 février 2025. » A-t-elle poursuivi, le visage sombre. « Plus qu'une année de vie. » « Je sais. » « La maison est maudite. Vous ne comprenez pas ça ? » « Si. Et puis, je l'ai fait. J'ai levé la main et j'ai tiré sur mes cheveux. La perruque a glissé facilement et est tombée sur la table. » « Elle est devenue blanche. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte dans un cri silencieux. » « Il me reste trois mois à vivre. » « Ai-je dit en montrant mon crâne chauve. » « Cancer du rein de stade 4. Métastade au cerveau. Aux ganglions lymphatiques partout. » « Si la malédiction fonctionne vraiment, et que je meurs exactement un an plus tard, il me restera neuf mois à vivre en plus. » Elle m'a regardé fixement, bouche bée. J'ai pris un stylo sur la table et je lui ai souri. « Je suis prêt à signer. » « Je suis prêt à se sentir. » « Je suis prêt à signer. » Merci.